Et tout de suite, je me retourne vers Tom Villa. Il est temps de remettre des prix. Ah, Tom. Eh bien, cette année, le prix... Oh là là, 3, 4. Cette semaine, le prix de la semaine, c'est l'événement inutile de la semaine. Et dans cette catégorie, les nommés sons. Premier nommé, c'est les 20 ans de l'iPod. L'iPod, c'était comme un iPhone, mais qui ne fait pas téléphone. Comme un iPad qui ne permet pas de voir de vidéo. Comme teaser et Spotify, sauf qu'il fallait télécharger la musique avant de partir de chez soi. Bref, je crois qu'on peut le lire, on est vieux. Deuxième nommé, si vous voulez réussir votre mort, le Salon International des Produits et Services Funéraires a lieu en ce moment en Espagne. Nous sont proposés à la vente des cercueils Squid Game et des cercueils sarcophages tout en camon. Alors, Squid Game, pourquoi pas, tout en camon. Bah, s'il y a des archéologues qui pensent trouver des pépites historiques et qui tombent sur Michel Pitou, il va y avoir des déçus. Troisième et dernier nommé, on reste en Espagne et en Égypte. Une activité historiquement con qui fait son grand retour, les pyramides humaines. Vous savez, après le passage du Covid, est-ce que c'était l'urgence ? Je ne sais pas. Quand on sait qu'on a inventé l'échelle, les gars, merde ! Et le grand gagnant dans la catégorie du truc inutile de la semaine, est ? Pyramides humaines. Oui, les pyramides humaines. Donc là, on fête le retour des pyramides humaines. Vous voyez ce que c'est ? En gros, on fait une base de 150 personnes. Et ensuite, il y a une mini-farandole de 4 personnes qui montent sur les épaules sur 4 personnes, qui montent sur 4 personnes, qui montent sur... Bon, bref, vous avez compris le principe. Quand tu es dans le public, la question, ce n'est pas jusqu'où ils vont aller, c'est quand est-ce qu'ils vont tomber. Joulis, ne me dites pas qu'il n'y a que moi. C'est comme à Paris, quand il y a un mec qui fait des roues arrière en vélo. Si on filme, ce n'est pas pour les prouesses, c'est juste qu'on attend la bouche des gouts. Le record du monde est une tour de 10 étages humains, soit on va dire 17 mètres à peu près. Alors attendez, je respecte les traditions. En plus, c'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je n'ai aucun problème avec le patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est dans quel pays qu'ils font ça ? C'est en Espagne. Ah d'accord. Joli, Espagne. Moi, juste, j'ai envie... C'est bien, mais moi, le patrimoine mondial de l'UNESCO, j'ai envie que c'est un petit peu... La liste, tu dis le Taj Mahal, ok, le couscous, ok, mais je n'ai pas envie que le patrimoine mondial de l'UNESCO, ce soit des épreuves de Koh Lanta. Après, il n'y a aucune raison que les Barcelonais arrêtent de faire des tours humaines de 15 mètres après le Covid. Déjà, ils n'ont pas arrêté après l'invention de l'ascenseur, donc tu dis, bon, continuez. Plus, petite précision, en haut de la pyramide humaine, vous savez, à 15 mètres de haut, ils mettent des enfants. Parce que c'est plus léger. T'imagines les mômes à Barcelone, on leur met des masques à l'école en leur expliquant que c'est pour leur bien et que c'est pour les protéger. Et une fois la pandémie passée, on les fait remonter en haut des pyramides humaines à 15 mètres de haut, ils doivent comprendre après. Surtout, on a vu pendant le confinement ce qui était utile et important, les librairies, faire du sport. Mais à quel moment tu dis, on va se grimper dessus pour aller nulle part ? Même pas une ampoule à changer. Là, les amis, il faut qu'on fasse une pause et qu'on se dise ce qui est vraiment essentiel ou pas. Il y a des trucs qui se sont arrêtés avec le Covid et c'était mieux comme ça. Les tours humaines, pas utiles. La bise, on n'en veut plus, du moins aux personnes qu'on ne connaît pas. On ne se connaît pas, je te donne mon coude. Déjà, c'est extrêmement intime. Aujourd'hui, les gens font semblant d'être détendus quand ils font la bise, mais on voit bien qu'ils essaient de s'éloigner le plus possible de la boucle de l'autre. Peut-être à plus l'impression que chacun essaie de gommer la boucle d'oreille de l'autre. Enfin bon, bref. Donc résultat, on a le retour des rhumes aussi, vu qu'on relâche un peu les gestes barrières et on se rechoppe du bon vieux virus à l'ancienne, mais du virus rassurant, vous savez ce qu'on connaît. Autre pratique qu'on ne veut plus revoir grâce au Covid, piquer des frites dans l'assiette de son pote au resto. Il ne faut pas que ça revienne. Non, non, tu te démerdes. Tu as pris une salade, tu assumes. Si tu as des frites, je te commande une assiette de frites. Mais qui sont ces gens qui en toute impunité piochent dans les assiettes des gens ? Moi. D'accord, merci Morgane. En revanche, chez les politiques, qu'est-ce qui avait disparu et qui revient maintenant que la crise du Covid semble derrière nous ? Licencier des fonctionnaires. Ah bah si, ça faisait un an et demi que la droite évitait de dire qu'il faut virer des fonctionnaires rapport aux soignants. Mais là, c'est bon, ça sent la fin de la crise sanitaire. Valérie Pécresse a promis de dégager 150 000 fonctionnaires si elle est élue. Voilà, la peau. Il faut la comprendre un an et demi sans pouvoir critiquer les fonctionnaires vu qu'on avait quand même bien senti qu'ils étaient utiles. Et là, on reprend les bonnes vieilles habitudes. Alors moi, dans le cadre du patrimoine mondial de UNESCO, je propose qu'on fasse une pyramide humaine et qu'on demande à Valérie Pécresse d'aller tout en groupe et on voit ce qui se passe. Allez, bonne émission. Bravo Tom !